Dans cette vidéo, nous allons te demander Que se serait-il passé si Hachem ne nous avait pas sorti d'Egypte ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Hé papy, regarde comment j'escalade. Je suis le plus haut. J'ai presque la même taille que les nuages. N'exagère pas, tu n'es pas à la hauteur des nuages. Papy, regarde comment je saute. Oh, perc, papy, aide-moi. Ne t'inquiète pas, Mindy. J'arrive tout de suite à sortir de là. Merci, papy. C'est bien mieux d'être debout par terre et non pas dans la poubelle. Et hop, et hop. Hé, je ne veux pas être ici. Au secours, j'ai peur. Papy, sors-moi de là, s'il te plaît. Sarah, ne t'inquiète pas. Papy te sortira de la poubelle comme il m'a sorti. Je ne veux pas être là, s'il te plaît, s'il te plaît. Les enfants, vous savez ce que les sages nous disent. De la même manière qu'Hachem a délivré nos ancêtres d'Egypte, de même, il nous sortira de cette galoute. Comme toi, tu m'as sorti de la poubelle et donc Sarah savait que tu allais la sortir aussi. Exactement. Peux-tu t'imaginer, Mindy, ce qui se serait passé si Hachem n'avait pas sorti les Juifs d'Egypte ? Oui, nous aurions encore été en Egypte et peut-être même en train de se comporter comme les Égyptiens. Je vois que tu as bien compris. Nous comprenons des paroles de nos sages que chacun d'entre nous doit se considérer comme si Hachem l'avait sorti d'Egypte maintenant. La question de cette vidéo est « Que se serait-il passé si Hachem ne nous avait pas sorti d'Egypte ? » Dans la vidéo numéro 63, la question était « Qu'est-ce que le Moéhad nous rappelle ? » La bonne réponse est « Que se serait-il passé si Hachem est le seul dirigeant du monde entier ? » La gagnante de cette semaine est Sarah Kalfa de Vincennes. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire pour annoncer ton anniversaire. Envoie ton nom sur monrabi.org. Sous-titrage Société Radio-Canada